Comment est-ce que vous avez-vous fait un bâton monobrin ? Vous avez vraiment à couvrir un panel de taille très large de quelqu'un qui ferait de 1m50 à 2m à peu près. Donc ensuite l'idée principale c'est un long grip qui fait 70 cm et qui va te permettre de tenir ton bâton toujours de façon à avoir une isolation thermique et un bon grip même dans les dévers. C'est-à-dire que si tu as ta main gauche par exemple sur un dévers, je ne vais pas sur une pente, j'aurai la main qui sera isolée du tube. Donc une isolation thermique qui a une bonne préhension. Ensuite, rondelle pour l'été sera un terrain sec et la rondelle pour l'hiver. Donc c'est un bâton très polyvalent qui va servir l'été pour la marche, le trail, randonnée glaciaire, etc. Et l'hiver pour tout ce qui va être ski hors piste, ski de randonnée, ski de pente raide. Pareil, parce que dans la pente raide, la main amont, elle va être très bien, une très bonne tenue du bâton. On peut aussi le tenir comme ça sur la pente, s'appuyer sur la pente. Il y a plein de façons de s'en servir suite à ce long grip. Donc très léger, très bien équilibré, c'est-à-dire qu'en fait, si jamais on marche et qu'on veut partir en courant, le bâton est bien équilibré, on n'a pas le pommeau qui est trop lourd. Donc le bâton est très bien équilibré. Donc légèreté, solidité, équilibre. Alors, comparé à un télescopique, il n'y a pas de bruit, pas de casse, pas de bruit, pas de vibration. En haut, on peut rajouter une dragonne pour ceux qui veulent, mais on perd un peu la liberté de mouvement de placement. Une partie réfléchissante la nuit. Tube en alu. Voilà en gros, et après il y a plein d'avantages, par exemple l'hiver. On peut facilement sonder la neige pour voir la qualité de la neige. Enfin, ou pour faire un amarrage dans la neige. Et par exemple, un autre avantage, si jamais on veut avoir, si on marche sur un glacier et on veut prendre sa corde ou prendre un mousqueton, le bâton en fait, alors je vais en prendre un qui n'est pas attaché, parce que là il est attaché. Les bâtons en fait, si on fait ça, ils vont tenir plus facilement, ils tiennent, il y a un meilleur grip sous les bras qu'un bâton classique. Et puis là, on va pouvoir avec ses mains se moucher ou tenir la corde ou les mousquetons, etc. Il y a plein d'avantages qui découlent de ce long grip et de ce produit, je dirais, monobrin. Alors là, j'ai un brevet européen. Alors bien sûr, j'étais un petit peu, je dirais... Pas mal de gens se sont inspirés de mon idée, mais pensez la vie, c'est normal. Un brevet européen, sur la longueur du grip en fait. Alors bien sûr, il y a plusieurs couleurs. On n'en a pas tout, il y a du vert, du bleu, du jaune, des rouges, des noirs, des gris, des oranges, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada